Musique Coucou à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pro du tarouiner, oui 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 Et cette fois-ci j'ai essayé de trier par catégorie On commence tout de suite par les cheveux Nos cheveux, vous savez que nous sommes fans de Ultra Doux, je les utilise pour ma fille Mon fils maintenant et moi Parce que mon mari lui il s'en sert pas spécialement ou de temps en temps Donc là c'était la gamme Délicatesse d'avoine que j'ai beaucoup A la crème de riz et au lait d'avoine C'était très sympa, c'est pour les cheveux délicats Donc c'est pas spécialement nous Donc je n'en rachèterai pas spécialement cette gamme là Mais ma foi l'odeur est très agréable Toujours en gamme parce que moi j'aime bien les acheter en gamme Pendant les promos ou les beautés Tout ça, promo beauté, là c'est la gamme Au lait de coco et macadamia qui nourrit Adoucit et assouplit le cheveu Honnêtement cette odeur est une véritable tuerie J'en ai d'autres en stock donc je ne rachèterai pas tout de suite Mais cette odeur là je serai susceptible de la racheter assez vite Je l'aime beaucoup Et puis ma foi il fait son taf, j'aime bien On reste chez Garnier avec le soin Sans rassage, ultra doux, crème intense Donc crème de soin A l'huile d'avocat et au beurre de caroté pour les cheveux Très secs et frisés ce qui est mon carré celui de ma fille J'utilise particulièrement sur moi Pas trop sur ma fille parce que ça lui prend les cheveux un peu Particulièrement bizarre mais bon Ma fille je favorise du coup Plus les produits naturels Donc ça je rachèterai pour moi sans problème Ma fille j'ai terminé l'aloe vera pour ses cheveux J'utilise sur les brûlures S'il y a une brûlure ou un petit souci Sur ma peau quand elle tiraille Mais j'utilise surtout pour nos cheveux Que ce soit les miens ou ceux de ma fille Donc là oui je dois en racheter absolument J'en ai plus d'ailleurs en stock Donc là il est temps que je fasse une commande à en bas zone Niveau capillaire On continue avec deux soins Que j'utilisais particulièrement sur ma fille Donc l'huile de coco Coco Care Ça c'est ma copine Nani qui me l'avait offert Enfin qui me l'avait donné sur le groupe de dons Je l'ai terminé Nous avons adoré Donc ça oui je rachèterai à l'occasion Je ne sais pas où vous l'avez trouvé cette gamme là Ça doit être un produit bio tout ça Ou quelque chose comme ça En tout cas 100% huile de coco Et je l'aimais beaucoup en masque Surtout quand elle avait des poux ma fille Oui je le dis Ça marchait super bien Donc on s'est fait pas mal de masques À ces moments là Quand on avait des poux Et maintenant que c'est parti Bon j'en ai plus Mais je le referai sans problème Parce que même pour hydrater le cheveu frisé C'est top Et celui-ci c'est un soin pour les cheveux Aussi à l'avocat De la marque Alverde C'est une marque que j'adore Mais alors ce soin là à l'avocat Je l'aime à la folie C'est une abonnée à moi Donc ma petite Mylène Si tu passes par ici C'est le produit que je préfère De tous les produits Que j'ai au niveau capillaire Ça fait une C'est une tuerie sur les cheveux de la fille Moi je l'utilise moins Parce que je le favorise pour ma fille Même si moi il rend mes cheveux aussi très très jolis Mais sur les cheveux Des métissés Frisés Vraiment des petites boucles C'est juste une tuerie Je mets de côté De ce côté là Ce que je veux garder Enfin en tout cas Il faut que je prenne une petite photo Pour m'en souvenir De les racheter rapidement On passe maintenant Au soin Corps gel douche Donc avant de passer au gel douche J'ai utilisé Les sels de bain Cristos de bain Comme ça Bain de jeunesse De la marque Knick Que vous trouvez chez Action J'avais eu à mon anniversaire Par Mélanie Je vous avoue qu'il sent bon Mais c'est pas la réelle J'aime pas spécialement Tout ce qu'est sel de bain Ça sent super bon Ça sent la rote de tente La relaxation Mais je trouve que ça fait pas spécialement Grand chose dans le bain En fait Et du coup Je préfère utiliser vraiment Les boules de bain Simplement Je préfère Au niveau gel douche J'en ai terminé un paquet Mais un paquet Vraiment un paquet Ma fille a terminé celui-ci Donc c'est le Sobio Ethic Douche de jasmin L'odeur était Trop fleurie pour nous Je l'avais eu par Ma petite Amandine De la chaîne Mande 10 bulles Avant Maintenant je crois qu'elle a plus De chaîne YouTube Mais voilà Du coup On va dire que C'était pas la révélation du siècle Je rachèterai pas Moi j'ai terminé Deux petits produits Quand j'ai emmené En voyage entre Paris et Lille Le Wild Madagascar Vanilla Donc un gel moussant De la marque Bath & Body Works Comme ça Qui a la vanille Mais ça sentait tellement bon Et d'ailleurs Jennifer Je crois qu'elle l'a utilisé Pendant notre voyage à Londres Je vous remettrai ici notre vlog Elle m'a fait rire Ma fille ça fait trop penser à toi Donc c'est une odeur Qui me correspond Donc je rachèterai oui A l'occasion Parce que là j'ai pas de Bath & Body Works A côté de chez moi Mais à l'occasion Et j'ai eu dans mon dernier soir Avec Rima Que je vous remettrai aussi ici Cette petite gamme De chez Caudalie Au thé des lignes C'était le petit gel douche Alors il a fait 4-5 utilisations Pas beaucoup Il sent bon C'est une odeur vraiment sympathique Très French on va dire Très française Pas forcément gourmande Mais ma foi agréable Est-ce que je rachèterai Je ne sais pas Je ne sais pas combien ça vaut Peut-être Peut-être à l'occasion Si je le trouve C'était pas non plus Coup de coeur de dingue Mais c'était agréable La grosse déception C'était ce produit là De l'OVA Nature Je crois que c'est une marque 100% bio Ou en tout cas Avec une compo un peu plus clean C'est un parabène Zéro sulfate Gel douche cosmopolitan Donc cette odeur De cosmopolitan Un peu fruitée Mais alors Pas du tout agréable En fait sous la douche Moi j'ai pas du tout aimé L'utiliser sous la douche Donc je l'ai utilisé En pousse-pousse pour les mains Mais même en pousse-pousse Pour les mains C'était pas terrible Donc non Je passerai mon chemin La prochaine fois Que je verrai la marque L'OVA De chez Yves Rocher On a terminé ce gel douche Jardin du monde A la noix de macadam Ça c'est genre le basique Qu'il faut racheter tout le temps D'ailleurs je crois Je l'ai pas vu dans mon Yves Rocher Là j'ai terminé Donc je ne sais pas Si ça se fait encore Mais ils sont très très bons Ils sont vraiment très 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 bons C'est genre le basique A voir A voir tester de chez Yves Rocher Au niveau des soins Toujours crème de douche Ou gel douche Que j'ai reçu en partenariat Donc de la marque Bioderma J'ai reçu celui-ci De la gamme Atoderm Donc une huile de douche Ultra nourrissant Anti-irritation J'adorais particulièrement L'odeur La texture est agréable Il reste un fond Que je n'arrive pas à avoir La texture est agréable C'est pour les peaux sèches Ultra sèches Irritées Ça a beaucoup marché Sur moi et mon mari Ça oui je serais susceptible De le racheter à l'occasion Sans problème Même si je crois Que Bioderma n'a pas Une composition de dingue Mais moi j'aime bien Chez Nocibé J'ai testé cette huile aussi Je crois Huile de douche aussi Encore une fois Extrait d'amande Extrêmement Tout simplement Pour tout type de peau Ça j'ai pas été emballé Pas du tout Même mon mari A du mal à utiliser Je crois que c'est quand même Lui qui a utilisé Les trois quarts Mais pas du tout emballé Donc non Je ne le rachèterai pas Mon chouchou De tous les temps La gamme de chez Rituals Rituals of Sakura A base de fleurs De cerisier Et de rit au lait Du coup J'adore 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 Ça bien sûr Si j'ai l'occasion Je le rachète Mais je crois Que je l'ai en miniature Encore Je sais pas Faut que je regarde Parce que Je les ai tous utilisés Donc faut que je regarde Mais ça j'adore Et le dernier produit Au niveau On va dire Chez les douches Mais là c'est le gel pour les mains De chez Bath & Body Works Au citron J'ai adoré Ça c'est vraiment Les petits gels Mousse En fait Quand vous appuyez Ça sort en mousse De chez Bath & Body Works Pour que ce soit dans la cuisine Dans la salle de bain J'adore Il m'en reste quelques-uns En stock Donc je vais les utiliser Je rachèterai un jour Quand j'y retournerai J'ai un produit corps A vous présenter Et un seulement Et genre Ça a été la révélation Le coup de coeur L'amour fou Entre nous deux C'est le sol De Janeiro C'est ce petit packaging là Donc j'avais pris La petite version Je crois En 30 ou 50 75 ml Pardon Mais comment vous dire C'était tellement une merveille Ce produit Ce produit C'était une merveille Mais l'odeur Rien que l'odeur C'est les vacances Ça me rappelle Quand je faisais C'est Jennifer Parce qu'elle aussi Elle l'a Et elle l'adore Je le rachèterai Dès que je pourrai Je le rachèterai Parce que j'adore J'adore D'ailleurs ils font des coffrets Là Il faudrait que je regarde Un petit peu les coffrets Mais si vous n'avez pas senti Celui-ci Mais allez Allez sentir Vraiment c'est une tuerie Pour le visage J'ai terminé Deux produits Qui sont des produits Que j'aime beaucoup Encore une fois Bioderma Le sérum Enfin le sérum La solution micellaire Cébium H2O Purifiante Je l'utilise maintenant Que sur la zone T Et particulièrement ici Puisque c'est là Où j'ai des rougeurs Au niveau de mes lunettes C'est là où Je sais pas On dirait que Cébium M'assère J'en sais rien Et ça me fait Des petites plaques rouges C'est que quand je suis en sain Ça bien sûr je précise Donc c'est relou Donc je l'utilise Je l'ai racheté Je le rachète Je le rachète Je le rachète Tout le temps Le sérum douceur de miel Que j'avais reçu Deux fois Donc de la marque Abelie C'est mon deuxième Que je termine J'en ai plus en stock Je le rachèterai avec plaisir Je pense C'est au miel d'amandier Au floral de bleu Et à l'aloe vera Vraiment très bonne compo C'est du bio C'est hyper agréable Hyper efficace Là j'ai que la crème à terminer Mais j'aime moins la crème En fait J'adore le sérum Mais moins la crème On passe à la catégorie Qu'est-ce que ça peut être Comme catégorie ça Mains Lèvres Et dentifrice Pour les mains J'ai terminé un gel Purifiant main et ongles De la marque Roger Gallet Vous savez c'est des petits gels Antibactériens Que vous mettez dans votre sac à main J'ai beaucoup aimé celui-ci D'ailleurs le packaging Est plutôt sympa Ça change un peu de Merci Andy Même si je reste quand même Fidèle à Merci Andy Mais j'ai pas mal aimé Et puis l'odeur était très agréable Toujours pour les mains Ça c'est mon mari Qui a terminé la crème Bioderma Atoderm Mains et ongles Pour les mains sèches et allumées Donc ça c'était parfait Pour les peaux noires Parce que lui Il a une peau très sèche Au niveau des mains Donc ça il a beaucoup aimé On rachètera bien sûr Je pense que j'en ai quelques-unes En stock Mais lui il veut des trucs Un peu sans odeur Donc je rachèterai plutôt Ce type de crème Niveau dentifrice Moi j'ai terminé avec mon mari Le signal comme ça Blancheur Et ma fille Elle a terminé le Bucotherme Dentifrice Allo-thermal Comme ça Mais alors celui-ci Il n'était pas top Il y en avait un autre Qu'elle avait adoré Mais alors celui-ci Bof J'ai terminé un petit produit Pour les lèvres Comme ça De chez My Little Beauty Un stick à lèvres nourrissant Qui était tout pourri Ensuite On passe à Catégorie entre guillemets Parfums Puisqu'il n'y a qu'un parfum Donc on va le mettre Dans le d'hiver C'est le Adopt Marshmallow Un de mes chouchous Vous savez les petits parfums Comme ça Adopt Marshmallow Mais j'adore cette odeur J'adore 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 Oui je rachète Mais en fait Dans la moitié De mes produits Je dois le racheter Pour les ongles J'ai terminé Un bandit solvant Spécial paillettes Comme ça De chez Sephora Alors je le jette Parce que là Il est vraiment vieux Quand je mets mon doigt Du coup Toutes les couleurs Se remélangent sur mon doigt A l'occasion Tout comme ce produit Le savon nettoyant De chez Sephora Vous savez c'est un petit savon Avec une petite brosse A l'intérieur Pour nettoyer Bon là il n'y a plus le savon Il n'y a que la petite brossette Pour nettoyer vos pinceaux Et nettoyer au quotidien L'odeur est divine C'est anti impureté Enfin bon C'est hyper agréable Ça nettoie super bien d'ailleurs Après je ne me sers pas spécialement De cette petite machin La truc Qui est Avec des ventouses Mais je pense que je vais le laver Et le garder Ça peut toujours servir Que de le jeter Mais ma foi Je trouve ça très très sympa Donc là les produits Sephora au top On finit par les gourmandises Et ensuite les bougies Donc niveau gourmandise J'ai Deux produits à vous présenter J'ai adoré Cette pâte à tartiner bio Que j'ai acheté dans le rayon bio Des magasins Auchan Ou même Carrefour Je crois que vous le trouvez Sans huile de palme De la marque Lucien Georgelin Donc voilà Je vous montre la marque Le packaging Si vous voulez tester Vraiment Très 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 bonne Aussi bonne que du Nutella Oui aussi bonne Et ça c'est ma petite rima Toujours dans notre swap Elle m'a offert Des petits gourmandises Comme ça Bio Commerce équitable De la marque Cop Alors je pense que ça doit être Un magasin bio Cop Natural Plane Natura Plane Et vraiment j'ai adoré C'était des petits bâtonnets Comme ça Au chocolat Ça vient de Suisse Je sais pas si ça se trouve En France ou pas Mais c'était trop bon Pour finir dans la catégorie bougies J'ai terminé 3 bougies Ces derniers temps De la marque Garnky Candle Vous voyez elle est bien finie Et bien noire La Egyptian Musque Qui est une sorte de D'odeur de musque Un peu fraîche C'était vraiment agréable A brûler C'était pas une odeur En détente C'était doux Ça embaumait très bien Ma pièce de 30 mètres carrés Je pense qu'ici C'est le cas Donc oui 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 Je rachèterai à l'occasion Parce que j'aime bien tester Aussi d'autres bougies J'aime bien d'autres odeurs Et là j'en ai d'autres En stock à tester Donc oui 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 Et la Sior aussi Que j'ai terminée Au doux coton Qui était vraiment divine Et elle s'est vraiment bien terminée Vous regardez Il n'y a plus rien dedans Ça s'est terminé jusqu'au bout C'est sous forme de packaging Comme ça C'est un joli vert Est-ce que je pourrais récupérer le vert Je ne sais pas Je ne pense pas Mais en tout cas Vraiment J'adore Et Sior oui oui Je vous conseille vraiment A 100% Pour l'instant J'ai été conquise Les odeurs sont vraiment très fortes En ange Donc là doux coton Mon mari par exemple Il n'aimait pas Mais moi j'aimais bien Et fleurs de figuier Que j'avais eu avant Moi je l'aimais moins en scente Je ne supportais plus l'odeur Mais mon mari aimait bien Donc bon Les odeurs sont un peu Chacun comme il sent Mais ça sent fort en tout cas Et pour finir J'ai terminé Une ma jolie candle Où j'avais eu une bague à l'intérieur J'ai eu une bague Oui une petite bague En gold Que je n'ai pas spécialement Trouvé jolie Je vous la montrerai après Mais voilà Je l'ai terminée Elle est bien finie Il reste légèrement un petit fond Mais vraiment pas grand chose Elle sentait très bon Je ne pourrais pas du tout Vous décrire l'odeur Parce que là il n'y a pas une odeur C'était l'édition gold Mais ça sent le frais Le parfum en même temps C'était agréable Moi j'ai adoré Donc je ne sais pas Ça me fait vraiment de la peine De jeter ça Je vais essayer de récupérer Quand même le packaging Parce que je n'aime pas trop jeter Et puis là il est vraiment beau Je me dis que si j'arrive A récupérer la cire Et le faire en peau A crayon par exemple Ça peut être top Parce qu'il est trop trop beau Donc ça serait dommage De le jeter Mais même la boîte Elle est trop belle C'est n'importe quoi De vouloir regarder tout ça Mais voilà C'est trop beau Donc ça oui 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 J'adore J'avais reçu par la marque Et je vous en parle tout le temps De My Jolly Candle Oui j'ai fait mon mouton Je le précise aussi ici Parce que vous êtes nombreuses des fois A dire vous en avez marre De le voir dans les vidéos Mais j'ai fait mon mouton C'est un partenariat Et j'en suis ravie Je l'utilise Je vous dis la vérité à chaque fois La preuve je l'ai fini Si je n'aimais pas Je vous le dirai aussi Mais moi j'adore J'adore à chaque fois Que j'en ai une nouvelle J'adore Je suis toujours conquise Il y a certaines odeurs Qui sentent mieux que d'autres Celle-ci elle était vraiment très douce C'était pas un truc Qui perd en tétant C'était bien pour le quotidien Pour mettre en léger Et ça n'allait pas vous Vous étouffer entre guillemets Parce qu'il y a des bougies Des fois qui sentent très très fort Et c'est horrible Donc voilà J'espère que mon avis vous aura plu N'hésitez pas à me dire Vous vos derniers produits terminés Vos dernières révélations Vos derniers coups de coeur Tout ça en commentaire A liker cette vidéo Si ce n'est pas encore fait A vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et puis je vous fais D'énormes bisous Salut